salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin on est sur le pts et on va tester le skin draconique de khan c'est mon skin préféré en termes de rendu graphique je le trouve vraiment très très stylé je l'aime beaucoup en plus j'aime bien cette pause ou aucun il applaudit comme ça les ailes sont vraiment stylé je vais vous faire écouter les sons bien évidemment on va inspecter l'arme voir ce que ça donne voilà l'oncle armes pas mal pas mal pas mal j'aime bien j'aime beaucoup donc là on est sur un cas de déluge de balle bien évidemment qui a perdu un petit peu en burst en saison 3 mais qui reste quand même un can qui peut ulti très souvent donc déjà un bruit de son quand même très très violent ça prend beaucoup de place dans le son au niveau du bouclier voilà avec les petites écailles de dragon en positionné sur le bouclier ensuite le stun voilà classique le cri de guerre voilà très stylé le cri de guerre et enfin l'ultimate voilà pour le test de ce skin on va partir directement en game et on va le tester et on est parti pour le gameplay de khan tran ironscale donc on va tester un petit peu ce ce skin que j'aime bien de khan c'est mon skin préféré je pense de ce de ce de ce battle pass on jouera avec une compo avec un healer corvus pas mal de dps de flanc du côté de l'équipe adverse on a un tank atlas un flank deux healers trois healers trois il non deux healers c'est une liane pardon j'ai confondu liane et furia c'est une liane donc ils ont une compo bas assez similaire à la nôtre faudra voir comment il s'en sort le corvus et quel légendaire il va jouer il la rend 0 donc il va jouer la légendaire de base ce qui est la légendaire qui est à mon avis est là qui est intéressante dans certains cas faut voir faut voir faut voir faut voir on va jouer quoi on va jouer quatre déluge de balle je pense pas qu'on va jouer canston parce que stone union c'est pas facile stone ivy c'est pas facile stone an atlas bon normalement il a le retour arrière et puis surtout pendant le dash contre vous il peut balancer le contretemps un bon atlas vous balancera le contretemps pendant l'animation quand vous recherchez vers lui vous prenez le contretemps vous revenez en arrière donc il ya il ya possibilité de contrer quand même pas mal canston donc on va prendre un deck can can normal can déluge de balle plutôt traditionnel avec sans doute cauteriser est ce qu'on a vraiment besoin de prendre on va prendre cauteriser et on prendra on prendra master riding après donc c'est parti le but ici c'est de rester sur le point on ça va pas être facile que ce soit pour moi ou l'atlas de toute façon ça sera pas facile ce qu'on n'est pas vraiment des temps de points de base j'espère qu'il y aura pas de crash pas de déco en face à il a pas sélectionné là là depuis quelques games il ya énormément d'afk dans les games j'ai peur j'ai donc très très peur que ce joueur là soit fk ça fait des games très très court c'est pas terrible mais évidemment assez bon il est là pourvu qu'on est in game les potes sans afk ni de mon côté ni de l'autre pour vous pouvoir vous montrer du gameplay de ce tout nouveau skin qui est quand même ultra stylé récupère le first blood attention ils ont beaucoup de kills donc il faut pas se commit on va aller sur le point c'est l'objectif d'un temps point quand même en même temps voilà on prend on prend les dégâts on fait exprès on fait genre qu'on va mourir oh non scure je vais mourir aidez moi les amis et c'est parfait parce que on bait en fait on fait la pas ok on a six secondes de récupérer le sort l'ami va réussir à prendre le kill viens là attention de pas se commit quand ils ont beaucoup de heal faut pas se commit sur les gens en début c'est vraiment la méta saison 3 la méta c'est vraiment on joue safe on attend on est patient on attend d'avoir le côté z3 d'ici là si on peut prendre un kill on le prend si le mec commune et repositionnement on le punit mais on ne se commit pas pour essayer de tuer des gens on dps on dps là ils ont quand même de grandes chances de finir par mourir ah le problème c'est qu'il a sans doute le retour arrière donc je vais pas y arriver fallait que je l'envoie vers le bas mais j'avais oublié qu'il y avait le rebord et le rebord pose problème bien évidemment voilà on vient de faire un move incroyable du cul pas de bol on se fait retour arrière parce que c'était pas mal c'était vraiment pas mal on a fait vraiment là c'est ce qu'on appelle connaître les mappes c'est de la stone enfin pas la stone mais essayer de la contrôler contrôler une vie ça permet de la beurtre c'est quand même un personnage qui est très fragile comme on l'a dit on ne se commit pas on essaie juste d'infliger les légards voilà bon on essaie de me claquer l'utile ce qui m'aide plus que me gêne en fait parce que là mon équipe était en train de crever on a perdu deux joueurs donc autant jouer safe pour remonter notre titres tranquille ou bilou c'est l'objectif pour dans une minute dix là la clan et midnight donc faut en profiter il voit que dalle là les alliés les ennemis plutôt oui il peut revenir en arrière mais c'est pas très très grave il revient en arrière à son tour là on essaie de focus la io on met le sheen voilà comme ça il peut pas me contrôler bien sûr une seconde mais évidemment on shield l'utiliane problème c'est qu'ils n'ont pas pris la hauteur l'endrofus serait bien mieux sur la hauteur la viviane aussi que là où ils sont attention mon petit corvus quand même tu avances pas trop c'est pas trop ton rôle je vais essayer de taper la viviane la liane parce que ça va être très dur j'ai mon heal on pourra embrayer en claquant notre ulti vous pouvez m'aider à le tuer sans que j'ai besoin de le balancer voilà parce que si je le balance il fait son retour arrière et le but c'est bien évidemment d'empêcher ça et c'est bon on a réussi à push c'était un bon ulti c'était un bon ulti master riding bien sûr on est un tank retour arrière quand même pour être moins contrôlé par atlas c'est toujours un bon choix ça c'est bien passé on retourne sur le point alors le skin on est là pour ça quand même c'est trop bien cette animation elle date maintenant elle a au moins un an et demi des ans cette animation c'est une des premières une des rares une des premières animations on peut bouger tout en continuant de la faire c'est rigole et c'est parti let's go on va aller sur la gauche et là normalement il ya parfois une ou deux personnes non cette fois ci sont de l'autre côté ok il a claqué son rôle donc on attend cinq secondes et on y va juste après il me fait mon retour arrière mais vu qu'on a résilience on ne le subit pas trop on va essayer de le stun pour la pression on prend la tempête de glace on s'utilise le cri de guerre pour sortir de la tempête on attend le hit de corvus on a eu une partie d'huile bien joué bien joué de la part du corvus il m'a suivi au niveau du focus c'est bien je crois qu'ils ont ils ont renoncé en face j'ai l'impression ils sont pas contents encore pareil comme tout à l'heure qu'un des luches de balle c'est encore joué par les profs que je sais que beaucoup de gens considèrent des luches de balle comme être devenu moins fort qu'avant mais c'est en fait très très fort pour la charge de l'ulti et ça reste quand même un damage healer qui a beaucoup moins besoin de ce comique parce qu'il est moins dépendant de son stun en fait vous êtes dépendant du stun on n'a pas encore réussi à push à capper donc il faut faire attention là c'est bon avec le cri de guerre on leur fait perdre beaucoup de temps on va essayer de tuer le corvus d'oublier de se téléporter bon c'est quelqu'un qui débute sur le personnage ça se voit bien désolé ce n'est pas un ulti très utile mais ça permet de garantir un peu le début de push la viviane qui est face oh la pauvre la pauvre vivi je vais te heal hop je reviens bien joué elle a écrasé complètement la liane il faut penser que le can qui n'est pas stun bah c'est quand même un contrôle relou parce qu'il y a toute l'animation où en fait les gens bah prennent du free puck je vais essayer de me mettre devant bon c'est bon j'ai eu le temps de le soigner bon a priori on s'oriente sur un 4z après été facile je suis pas sûr qu'il y ait des bottes en face peut-être qu'il y a des gens qu'on crache j'ai l'impression qu'atlas à rage quitte mais et c'est la victoire de calais ah oui cannes déluge de balle c'est pas mal c'est pas dégueu on n'est pas mort une fois si on est mort une fois je sais plus je sais plus je sais plus si on est mort et boum ah j'ai débloqué le can 5 le non le can 25 le can 50 6 0 41 milles de dégâts c'en est bien sorti 6 0 41 milles de dégâts c'était bien joué j'espère que vous avez apprécié le petit gameplay des familles sur ce bon vieux deck qui existe depuis maintenant deux trois ans avec le heal augmenté quand on utilise le boulevard que ça c'est très très fort cette saison peut-être même même plus de points dedans maintenant pourquoi pas à tester et le toujours 32% pendant trois secondes une fois que tu utilises ton cri de guerre pour pouvoir te barrer c'est quand même très très cool et voilà et ben voilà j'espère que ce gameplay vous a plu le skin je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve vraiment stylé le skin en lui même voilà ça fait vraiment quand on compare avec les autres ça c'est le skin de base ça c'est le signe de base en nord ça c'est le skin de base ça c'est le skin de cannes je trouve beaucoup travaillé quand même très intéressant très joli et et voili voilou merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à bourrer les pouces vers le haut et puis on se retrouve dans demain pour une nouvelle vidéo de paladin comme d'habitude allez salut c'est parti c'est parti